Puis pensez-y, là, est-ce que vous verriez Jack Mitzing ou Justin Trudeau se faire challenger comme ça par un animateur de télé ou de radio ou un journaliste? Tu sais, c'est ça la question aussi qu'il faut se poser. Comment c'est que Paulièvre, ça y arrive à répétition, puis ça n'arrive jamais à Justin ou à Jack Mitzing? Pourtant, Justin Trudeau et Jack Mitzing sont au pouvoir, là. C'est eux autres, la coalition, là, qui fait que les politiques publiques sont adoptées au Parlement, là. C'est pas le Parti conservateur, c'est l'opposition. Donc, comment ça se fait que le pouvoir n'est jamais challengé autant que l'opposition? Alors que, normalement, les médias, leur rôle, c'est un contre-pouvoir au gouvernement. C'est pas un contre-pouvoir à l'opposition, là. Ben, écoute, ici, par exemple, là, mettons, au Québec, là, on challenge bien plus le Parti conservateur du Québec que Québec solidaire. Ben, c'est clair. Puis Québec solidaire, ils en font des bévus, puis ils ont des affaires qui n'ont pas de bon sens. Ils se font pas beaucoup challenger par les médias. Tu fais comme chroniqueur, OK, Richard? Mais c'est bien différent, toi, comme chroniqueur, qu'un journaliste dans la conférence de presse, dans un hot-room à l'Assemblée nationale. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Il y a des chroniqueurs, il y a des journalistes d'opinion, je considère que t'es un journaliste d'opinion. Puis il y a des journalistes factuels qui sont là pour rapporter les faits. Puis moi, ce que j'ai remarqué, pour avoir fait de la politique au Québec depuis très, très longtemps, ça paraît pas, même si j'ai pas assez de cheveux blancs pour l'exprimer, mais il y a eu une dérive à ce niveau-là. Le journalisme est de plus en plus militant au Québec. Puis pas juste au Québec, en Occident de façon générale, mais au Québec en particulier, il y a clairement de plus en plus des biais qui sont exprimés. La fois où je l'ai le plus vu, à part en campagne électorale, parce qu'en campagne électorale, veux, veux pas, il y a plus de tensions. Fait que ça, on le voyait beaucoup. Mais dans les récents mois, je te dirais que c'est sur l'histoire des drag queens. Puis toute l'histoire de la théorie de genre. Les questions qui m'étaient posées, jamais il aurait posé ces questions-là à Gabriel Nadeau-Dubois, qui était pourtant l'initiateur du débat au Québec. On m'accusait, moi, d'avoir importé un débat des États-Unis, alors que c'était Québec solidaire qui avait déposé une motion à l'Assemblée nationale qui avait été adoptée unanimement. Jamais ils n'ont accusé Gabriel Nadeau-Dubois d'avoir importé un débat des États-Unis. Tu comprends-tu? Mais c'est comme la droite, elle est, excuse-moi l'expression anglaise, elle est fair game. C'est-à-dire qu'on se garde une petite gêne pour secouer la gauche, mais quand c'est le temps de secouer la droite, on y va, là, on y va.